et coucou j'espère que vous allez bien moi ça va on commence ce vlog on est mardi 16 janvier oui j'ai triché j'ai regardé juste avant la date parce que sinon je ne m'aurais pas sorti comme ça comme ça on me connaitrait donc on commence un vlog le mardi pourquoi parce que comme je vous avais dit dans le dernier vlog c'est ça vendredi donc dernier j'ai eu une infiltration au niveau du dos au niveau de la colonne ce qui n'est pas ce qui n'est pas comment dire anodin c'est la deuxième que j'ai en 4 mois donc voilà et on n'est pas toujours très en forme après une infiltration au niveau du dos il faut dire ce qui est pendant 48 heures en fait il faut se ménager rester le plus possible allongé ce que j'ai dû faire de toute façon j'avais beaucoup trop mal et je savais que je n'avais pas filmé dans le week-end ça je savais hier j'ai pas eu le courage et aujourd'hui j'essaye de reprendre un peu un peu mais doucement parce que je ne peux pas rester longtemps debout en fait j'ai toujours mal vous avez été nombreux à me dire plein de gentillesse notamment bon courage pour mon infiltration donc ça c'est cool et bon ça s'est bien passé après il faut entre une semaine et quatre semaines pour pour voir s'il y a si ça fait effet sachant que la dernière infiltration il y a quatre mois de ça n'a rien fait mais bon on verra je croise les doigts c'est pour ça que vraiment il faut que je fasse attention je me ménage donc je pense si j'ai le temps je vous amènerai dans le jardin soit ce soir soit demain voilà au niveau du jardin j'ai rien pu faire depuis tout le mois de décembre novembre ouais donc bon c'est pas c'est pas terrible terrible bon mon mari a quand même vachement bien avancé pendant les vacances de noël il a quand même fait pas mal de choses donc heureusement parce que sinon ce serait la cata et après vous avez été nombreux aussi à réagir sur sur mes chiens sur mon chat sur le fait que ben que j'ai fait un bout de vidéo pour mes animaux donc ça me fait très très plaisir vous êtes nombreux à m'avoir fait des retours aussi sur vos propres animaux donc ça c'est cool ça me fait très plaisir là je vais vous montrer dans la véranda parce que là je vais m'apprêter aussi à filmer la vidéo que vous aurez donc mercredi alors pour moi là quand je filme c'est pour demain pour vous quand cette vidéo sortira c'était le mercredi juste avant bon c'est pas toujours facile de se retrouver quand on filme et quand vous vous regardez c'est pas toujours c'est pas toujours simple j'ai entretenu mes plantes malgré tout ça j'ai tenu bon mon mari m'a aidé évidemment parce que j'avais quand même les arrosages même si j'avais bien anticipé avant et j'ai je suis trop contente je vais vous montrer un truc je suis tellement contente et je vais voir si j'ai pas d'autres petites bricoles à vous montrer sachant que là ouais je dois filmer pour le la vidéo du mercredi et sinon si j'ai un moment je vous amène dehors et sinon ce sera de même mais là faut que je vous montre un truc ça se passe ici et c'est je sais pas si vous vous rappelez il n'y a pas longtemps j'ai reçu des ouya venant de rhinoplante Sarah qui m'avait envoyé donc qui m'a offert des petites ouya enfin des boutures notamment et j'ai le ouya globulosa vous avez vu le kiki vous avez vu j'ai deux feuilles là déjà la tige tout ça ça y était pas là il est en pont j'avais sept grosses feuilles je sais pas si vous vous rappelez il faudrait que je retrouve des bouts de vidéos c'est pas toujours évident parce que moi les vidéos je les efface au fur et à mesure sinon j'en aurais beaucoup trop là lui il n'a pas bougé pour l'instant ça c'est le rotundifolia et par contre le ah j'ai perdu le nom vous avez vu j'ai pas mis l'étiquette encore le Kodata Sumatra m'a fait cette petite liane donc ça c'est les trois que j'avais reçu en même temps j'en ai deux quand même qui notamment celle là qui voilà je veux dire là il y a une super tige quoi donc voilà c'est cool et puis je vois aussi que du côté de mon épiphilum ça pousse ça c'était une petite fleur ça pousse de de tous les côtés puis j'ai toujours des boutons floraux là bas des pédoncules et mon or qui dévanille elle est superbe elle le pousse il va falloir quand même que euh ben non à chaque fois j'ai dit il faudrait que je retuteur mais non ça tient tout seul enfin ça ouais on va dire que ça tient tout seul ça tient un peu par la sainte esprit mais bon et là j'ai toujours pas enfin il va falloir que je le fasse je voulais mettre en regardez en pot au moins en en l'échouzapon comment ça s'appelle déjà celui là ah crotte ah c'est un morceau que j'avais attendez il y a la liane qui a poussé en plus de ce côté là c'est le parasitica black margin lui je vais le mettre ça fait deux ou trois fois que je vous le dis que je vais le mettre mais je vais le faire je vais le faire tiens là je vois que j'ai des petites feuilles aussi qui poussent là là c'est le lacunosa punsac voilà les dichidias vont bien faut que je les arrose voilà de ce côté ça pousse bien la comment elle s'appelle déjà elle oh je vois une cochonille voilà allez comment elle s'appelle déjà elle là attendez la flamingo dream alors moi j'ai toujours un gros doute sur le fait que ce soit pas une plante à part entière pour moi c'est une plante complètement différente de la je vais faire en même temps je vous parle et puis je vais faire en même temps mon petit ma petite inspection des des cochonilles puisque j'en ai vu une pour moi c'est pas du tout du tout une carnosa crimson queen mais pas du tout elle a rien à voir la crimson queen ça pour moi y'a rien à faire pour moi c'est une plante à part entière le côté rose de ses de ses feuilles c'est pas du tout du tout euh ce que fait la carnosa crimson queen mais alors pas du tout y'en avait qu'une cochonille bah a priori oui pas du tout c'est euh pour en avoir quand même des carnosa crimson queen je peux vous dire que c'est pas du tout la même chose euh je vais vous amener parce que là le côté rose fuchsia de ses feuilles qui reste très longtemps et qui est extrêmement rose euh je suis désolée mais non et c'est pas une question d'exposition hein vous voyez là attendez je sais pas comment vous montrer ça voyez alors même les feuilles les nouvelles feuilles de la crimson queen donc qui est à ma gauche là ne sont jamais roses roses comme ça jamais 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 vraiment j'ai jamais eu ça malgré une exposition soleil tout ce que vous voulez même sur celle-ci qui m'a fait du rose ça c'est une crimson princess le même style hein elle m'en a fait du rose hein mais jamais du comme ça c'est vraiment pas la même c'est pour moi c'est pas la même c'en est une à part entière alors peut-être que le terme flamingo dream c'est peut-être commercial mais vous voyez ces feuilles après elles sont vachement plus rondes je trouve les feuilles de base sont vachement plus rondes que les feuilles oh je vais pas arriver à vous montrer là attendez regardez vous voyez la feuille là et vous voyez la forme de la feuille de la Carnosa crimson queen vous voyez c'est pas la même forme on est d'accord c'est pas la même forme elles sont pas pareilles il y a il y a tellement de alors il y a beaucoup de similitudes mais il y a beaucoup de différences pour moi c'est pas la même plante donc donc je suis très très contente de l'avoir de l'avoir et je regrette même de ne pas en avoir pris deux pour me faire une beauté peut-être un peu plus grosse alors elle est en pont celle-ci aussi voilà ok une feuille jaune sur ma Australis Lisa oh ben je vais en avoir même deux là toc et toc voilà ça c'est fait bon ça va dans l'ensemble franchement ça va vous avez été nombreux aussi à me dire que c'était super bien d'avoir dégagé mes mes fenêtres enfin certains endroits de mes fenêtres que au niveau vue c'était sympa vous avez été vraiment nombreux donc ça ça me fait vraiment plaisir les retours sur les vidéos c'est trop cool ouais ça fait vraiment très 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 plaisir bon voilà allez je vais m'installer pour filmer ma vidéo vous voyez j'ai tout préparé j'ai mon petit cahier avec mes questions j'ai tout préparé et je vais m'y mettre coucou alors on est mercredi 17 janvier cette fois j'ai pas vraiment regardé j'ai regardé tout à l'heure mais je m'en veux plus je crois qu'on est le 17 je vous l'écrirai en dessous comme d'habitude on est dans le jardin et il y a du soleil ça a fait du bien donc il me semble que je vous avais dit qu'hier j'essaierai de vous amener dans le jardin hier j'ai clairement pas pu c'était compliqué mais aujourd'hui par contre ça va et en plus aujourd'hui c'est quand même mieux parce que la luminosité elle est bonne donc on va faire un petit tour alors hier soir je suis allée aussi dans ma serre mais comme il faisait sombre j'ai pas j'ai pas filmé et du coup je vais vous amener aussi dans ma serre aujourd'hui ça va être l'extérieur ça va faire du bien je pense pour tout le monde pas que pour moi même vous derrière la caméra vu enfin si vous êtes dans le nord de la France les intempéries le froid la pluie etc ici c'est pas le cas sud ouest voilà la pluie oui mais pas le froid et puis là aujourd'hui on a quand même du soleil donc si ça peut faire du bien à tout le monde on va en profiter un petit tour vite fait je vous le dis à chaque fois vite fait je sais pas après est-ce que je filmerai dans le reste du vlog on verra on verra du coup je pense que je filmerai pas énormément non plus voilà alors ici on est au beau milieu donc je vais commencer de par là et après ah oui je voulais vous montrer aussi j'ai mes plantes en extérieur comme le philodendron c'est l'homme j'ai quelques j'ai une c'est quoi c'est une alocasia j'ai des petites plantes à vous montrer qu'on a protégé ces derniers jours parce qu'on a eu un peu de froid mais bon franchement voilà et mon citronnier voilà allez c'est parti bon déjà on va aller au bassin c'est vraiment mon coin préféré alors le bassin pour l'instant il est vide vous allez me dire oui il n'y a rien à voir quoi ben non là c'est c'est l'hiver il n'y a rien enfin si mes carpes elles sont là-bas au fond je vais vous les montrer c'est juste que je voulais quand même filmer le bassin en hiver parce que je voulais faire une vidéo je voulais faire une vidéo justement sur le bassin en hiver à l'entrée de l'hiver ce qu'il fallait faire etc je peux même pas faire ça tellement qu'il fait pas qu'il fait pas froid et en plus je sais pas si vous allez voir là j'ai une feuille de nennifar qui pousse là au milieu j'ai une feuille de nennifar qui a déjà repoussé ce qui n'est pas tout à fait normal au mois de janvier c'est pour ça en fait je peux pas faire de vidéo sur le bassin pour comment ce qu'il faut faire pour entrer en hiver dans un bassin et tout parce qu'en fait à part enlever les plantes c'est tout ce qu'on en fait donc non voilà il me tarde de tout réinstaller là c'est les boisseaux où il y avait les colocasia bon il me tarde de tout bien nettoyer il me tarde de pouvoir apprécier mes poissons alors elles sont les carpes elles sont là bas je pense pas que vous allez les voir parce que j'ai un peu de de l'art de télgisé ah ben oui il y avait une grenouille que j'ai pas vue ouais mais je l'ai pas vue je sais pas si vous l'avez vue en vidéo elle va en venir sauter ben elle était juste là la pauvre enfin et sinon ben les cartes elles sont là au fond je sais pas si vous allez les voir et puis il y en a là bas mais bon voilà c'est l'hiver pour elle quand même même si l'eau elle est pas super froid de non et puis de ce côté le massif il a été aussi bien nettoyé je vous dis quand Georges il commence à nettoyer j'espère qu'il m'a pas enlevé certaines choses que j'aurais voulu garder parce que là il en est capable mais bon en principe il fait attention j'y viens en principe là ah ben j'ai les tulipes qui commencent à pousser tu sais regardez comme s'il fait il fait trop doux quoi en fait les tulipes qui commencent à pousser et en plus j'en avais encore à planter que j'ai pas planté bon là je peux rien planter dans les vasques que j'avais fait au printemps dernier parce que j'ai de l'eau qui se lagne dedans va falloir que je voie qu'on les perce un peu plus voilà parce que j'en ai 4 comme ça quand même ici ben j'ai le sapin de Noël qui attend toujours d'être planté parce que lui il est en pot et il va falloir le planter j'aurais voulu trouver quelqu'un à qui donner mais là j'ai trouvé personne et là il commence un peu à faire la tête j'espère que ça va aller il faut avoir le temps de le planter aussi donc la serre on va y aller après voilà c'est mon ginkgo biloba qui n'a plus de feuilles moi j'aime bien l'hiver quand c'est comme ça il n'y a pas de feuilles mais c'est joli j'ai plein de petites plantounettes que au printemps j'espère que tout va repartir on va voir ce que j'ai planté l'année dernière là j'ai la saxifra gastolonifère la parigata qui est toujours bien qui est toujours bien là je pense qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont pousser mon petit coin à Aoya j'ai pas enlevé la table ni la chaise je nettoie et tout au printemps c'est pas grave c'est pas normal j'enlève tout ça mais bon après ici ben Georges il a fait aussi du grand nettoyage il m'a enlevé les canats ici c'était des acantes quand je dis enlever c'est coupé à ras c'est pas arraché il les a juste enlevé j'ai les élèbres qui poussent j'ai pas mal de choses qui poussent mais bon c'est vrai que je peux pas trop me pencher à cause de mon dos je peux pas trop vous montrer ici le bassin ben ça va les poissons sont au repos vous voyez ils bougent pas au fond là c'est quand ils sont au repos il fait tellement pas froid que j'ai des feuilles de nénuphar qui poussent là aussi bon voilà il fait pas froid ici j'ai une jolie potée de cédum palméry avec une petite couleur rosée j'adore cette potée une vieille potée que j'adore on va aller par là on va aller par là là c'est une grosse grosse jardinière de cédum palméry aussi alors là je crois qu'il y a quasiment plus de terre dans la jardinière elle est tellement vieille cette jardinière je la bouge même pas parce que je pense qu'elle peut être nette sur place là j'ai le cornu salba et vous voyez les branches qui sont rouges c'est trop beau et c'est ça que j'aime quand il a pas de feuilles il est quand même beau cet arbuste juste vous voyez les branches rouges ben ça ressort alors on dirait que ça a été peint mais c'est pas du tout peint mais c'est vraiment comme ça donc le cornu salba je l'avais planté au printemps dernier et bon il a bien poussé déjà de ce côté j'ai plein de petits cédums qui poussent bien là je crois que c'est le Gratopetalum paragoyensé il me semble planté directement en pleine terre qui pousse bien il me semble j'essaye j'espère que je dis pas de bêtises bon là il y a un peu de nettoyage un petit peu d'algues qui s'installent mais bon ça c'est pas bien grave le couvre-sol ça va au printemps on va voir tout ce qui va tout ce qui va pousser là on a dû refaire un petit coin ici refaire creuser changer un tuyau qui n'allait pas et du coup mon mari il a fait une espèce un peu une avancée ici et là il faut que je trouve des fleurs quelque chose à planter ici qui pourrait faire un effet naturel donc ça au printemps ça sera une petite mission que je me donne voilà j'ai toujours mes potets de Saint-Pervilum ça j'adore ça bouge pas l'hiver ça bouge absolument pas alors ici bon il n'y a pas grand chose à voir pour l'instant il n'y a pas grand chose c'est pas le printemps encore je vous montre comme ça mais c'est voilà c'est bien dégagé bien nettoyé il m'a coupé aussi pas mal de branches mortes dans le dans le sol pleureur parce qu'il y en avait vraiment beaucoup beaucoup donc là je pense que pour cette année il va se sentir plutôt bien et j'aurai moins de branches qui tombent au sol ici les potagers les carrés potagers vides bon ouais cette année rien du tout au niveau pas de carottes pas de légumes d'hiver rien on laisse on laisse poser là c'est de la cendre que mon mari a vidé ici après de toute façon on mélange tout il y a de la cendre et puis il y a aussi surtout les déchets du filtre du bassin du coup ça pour de l'engrais voilà et puis sinon ici j'ai mon murier et j'ai mon persil qui repousse ah et puis tiens Georges a oublié quelque chose ici oui voilà ça c'est Georges qui vient dans le jardin sinon voilà il a vachement déblayé tout le long les arbustes taillés tout ce qu'elle va tailler ça fait du vide et ça fait du bien et là c'est pareil le murier platane bon mais voilà il n'a plus de il n'a plus de feuilles c'est tout taillé le pommier il me l'a taillé aussi ce qui était vachement plus haut le pommier et là on peut voir encore les cordes où étaient attachés les les épiphilums et ripsalis alors je pense qu'il faudra qu'on les change parce que bon elles risquent de craquer vous voyez il y en a plein tout ça c'est là où j'avais les ben les gros épiphilums attachés on ne voyait pas avec le feuillage ah bah du coup on peut voir mes palmiers que vous ne voyez jamais parce que ben il y a entre le murier platane et puis le pommier et tout ça ben en fait on ne voit jamais mes palmiers ça c'est des palmiers je les ai eus ils étaient petits comme ça comme des petits pieds que vous voyez là on les avait mis dans une dans une jardinière et bon ça fait 15 ans et au bout de 15 ans ben en fait ils ont poussé 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 il y en avait deux là mais par contre ils sont toujours dans la jardinière après ils ont raciné en dessous en fait et là pour les enlever voilà donc ils sont toujours là c'est pas c'est pas gênant je les trouve trop beaux sauf qu'on ne les voit jamais et ça avait été posé là provisoirement à l'époque mort de rire alors ici les arbustes qui faisaient bien la tête à cause de du fait qu'on les ait plantés tard dans la dans la saison en été et bien écoutez la fougère elle est superbe là c'est un rhododendron oui c'est un rhododendron qui est magnifique aussi l'hortensia là je sais pas encore si il y aura de la pousse j'ai un doute mais honnêtement j'ai un gros doute j'avais mis aussi la plante du savetier j'avais mis farfugium non le farfugium il est là et là c'était quoi ben je sais plus fait tout ça ça pousse il n'y a que la plante grimpante je ne me rappelle jamais de son nom je ne suis pas sûre qu'elle repousse on verra la potée de oui vous allez me faire la misère c'est le cas de le dire la potée de misère qui était magnifique bon ben là elle a gelé mais pour l'instant en fait je laisse comme ça parce que peut-être que le pied n'a pas gelé enfin les pieds peut-être qu'ils n'ont pas gelé vu qu'ils sont recouverts par le feuillage peut-être que ça me les a gardés et que ça repoussera du pied donc je laisse comme ça c'est moche c'est pas beau mais c'est pas grave c'est la seule façon que peut-être je peux avoir de la repousse mais sinon j'ai fait des boutures de cette de cette misère et après je voulais vous montrer l'aloe polyphylla qui a repris du poil de la bête et qui est juste sublime je pense que cette aloe déjà elle n'aime pas le soleil ça c'est sûr mais elle aime bien trop froid peut-être pas trop froid non plus mais là ça lui va vachement bien ici j'ai mon petit soforas prostata qui a bien il a bien poussé alors lui je ne l'ai pas du tout mis à l'abri après on n'a pas eu des grands froids comme je disais mais il va bien alors j'ai du nettoyage à faire dans le pot mais bon je préfère laisser voilà ça protège un peu du froid quand il y a des mauvaises herbes hé bon petit ça va oh mon bébé tu suis maman t'es toujours l'ombre de maman même dehors avec sa petite langue ben oui on revient par là oh il faudrait que je me ramasse une feuille de l'hydrangéa carcifolia il faudrait que j'essaye de la faire sécher dans un livre voyez essayer de la faire sécher alors je ne sais pas s'il vaut mieux que je prenne une feuille directement oh je ne sais pas ça m'embête d'enlever une feuille ouais ah je vais la prendre je vais voir de toute façon qui ne tente rien à rien je vais essayer de la faire sécher elle est trop belle voilà je ne vais pas vous faire le tour du jardin de manière approfondie de toute façon ce n'était pas mon intention parce que je n'arrive pas à retrouver les noms des plantes de toute façon je ne suis pas du tout concentrée pour retrouver les noms des plantes mais sinon il y a tout qui pousse bien voilà à part ceux qui ont les étiquettes comme là le carex bon ben là c'est bon mais c'est là que je vois qu'il me manque beaucoup d'étiquettes voilà c'est tout nettoyé ici alors là ben la terrasse en bois bon ben c'est vide sauf là derrière les rideaux j'ai des succulentes il faudra que je vous les montre je vous montrerai peut-être vite fait je verrai ici bon ben là le massif il est assez vide mais après je pense que là au printemps ça va être ça va vite bien repousser j'ai les œufs chers bon qui ont pris cher parce qu'elles étaient bien recouvertes par d'autres plantes elles aussi je pense qu'elles vont reprendre du poil de la bête bon genre il m'a taillé tous les tous les hortensias mais il m'a vraiment taillé tous les hortensias bon enfin voilà c'était c'est bien taillé au moins le farfoujou il s'éclate par contre j'ai loupé la floraison jaune je vais bien vous la montrer voilà la fougère et on revient du côté des des tulipes alors ce que je ferai ben je ferai forcément une vidéo sur les plantes dans la véranda parce que bon là il y aurait trop de choses à vous montrer mais je ferai une vidéo avant avant l'entretien et quand je commencerai à faire l'entretien et puis pour l'instant de toute façon je tiens pas debout voilà mais ouais je ferai des vidéos sur la serre sur les succulentes ça va faire du bien il me tarde et ici ben là c'est un autre endroit où je dois d'autres succulentes qui elles sont plus résistantes au froid qui sont malgré tout à l'abri du gel mais qui sont plus résistantes alors évidemment j'ai eu quand même de la perte l'année dernière j'avais eu de la perte aussi mais oh là là j'ai une potée je suis en train de voir elle a explosé je vous tourne la caméra mon dieu elle a explosé oh là 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 regardez ça et je vois plus le nom c'est quoi ah puis alors avec une main je peux pas sortir je la laisse là de toute façon c'est la qualité c'est pareil celle-ci aussi elle a explosé elle prend toute la peau et elle était pas comme ça bon après j'en ai qui font non mais celle-ci elle faisait déjà la tête avant oh j'adore vous savez quand on revient quand on vient pas pendant un moment regardez ça c'est un bout qui est tombé qui a fait des racines ce que j'aime ce que j'aime ce que j'aime c'est quand on vient pas pendant un moment j'ai même du du de l'herbe qui a poussé je m'en rappelle plus du nom alors j'aime bien ne pas venir pendant un moment et puis après je vois des choses sur mes plantes alors ça c'est vraiment propre aux succulentes c'est un truc regardez la taille de celle-ci oh la 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 elles sont trop belles j'ai même encore de la misère ici aussi bon après j'ai beaucoup de peau en stockage là j'ai les cactus bon les cactus je m'en suis vraiment pas occupée non vraiment vraiment pas celle-ci aussi elle est belle tout ça je vous montrerai oh la la regardez moi cette beauté là aussi alors j'ai pas toujours le nom évidemment sur celle-ci j'ai pas le nom regardez moi tout ça et celle-ci aussi commence à exploser voilà bon là c'était tout ce qui était perdu que j'ai pas du tout rangé d'ailleurs que j'ai pas du tout jeté voilà allez on ressort du petit coin bon entre le moment où j'ai commencé à filmer dehors il y avait du soleil et maintenant c'est tout sombre c'est parce qu'en fait je traîne à droite à gauche pour observer et là vous voyez sur mon salix pendula je m'en rappelle plus du nom il y a les petits chatons qui poussent les chatons c'est ça en fait c'est les fleurs les fleurs sur le sol pleureur c'est pareil ça va être ça s'appelle aussi des chatons parce que ça c'est de la famille du sol pleureur donc j'ai déjà les petits chatons et puis là ben ça pousse sur le magnolia ça va mes poules ça va mes chéris mais oui elles vont bien je leur mets à manger deux fois par jour elles sont contentes bon c'est pas des poules qui mangent beaucoup non plus mais bon elles sont mignonnes après elles vont les se coucher parce qu'elle va faire bientôt nuit on me demande souvent comment vont mes poules ben elles vont bien bon j'en ai plus que deux maintenant mais bon comparer à ce que j'avais avant et mes poules et Ribot c'est les copines les poules mais oui bon celles là elles bougent pas beaucoup elles sont pas marrantes coucou alors aujourd'hui on est vendredi 19 janvier dernier jour du vlog hier j'ai pas vlogué ah oui hier j'ai pas vlogué parce que j'ai filmé pour mon pour mon autre chaîne ma bulle de douceur c'était un podcast et quand je filme un podcast c'est hyper long en plus j'ai fait le montage entre hier soir et aujourd'hui et elle sort ce soir donc on est vendredi elle sort à 18h voilà du coup j'ai pas filmé hier pour ce vlog là mais aujourd'hui il y a un grand soleil comme vous pouvez voir alors je me suis mise à l'ombre parce que sinon je voyais rien j'ai filmé donc avant hier c'était dans le jardin mais c'était la tombée de la nuit et très clairement vous voyez plurium je voulais vous montrer les plantes qui sont en fait derrière moi je pense qu'on les voit je regarde mon retour caméra parce que sinon je cadre pas bien des plantes qui normalement seraient plutôt en intérieur mais vous savez que moi j'ai tendance à mettre en extérieur des plantes qui me cassent les pieds et je voulais vous faire un petit retour dessus parce qu'on a eu un petit peu de gel alors pas énormément c'est pas comparable avec le nord et cette nuit d'ailleurs on a eu des gelées et j'avais pas vu ça à la météo du coup on les a pas protégées du tout parce que normalement quand ils annoncent des gelées on met une protection supplémentaire que mon mari l'a fait avec des des litos et puis du bidim on fait on les couvre bon après là on est sous un toit enfin on n'est pas c'est pas directement au gel et puis il fait pas non plus un gel énorme ici mais toutefois il a fait froid et on avait pas mis non plus le chauffage dans la serre mais bon en même temps voilà c'est vraiment au cas où s'il fait vraiment un coup de gel énorme du coup je vous tourne la caméra et puis on va voir comment elles vont en milieu d'hiver et puis après on verra comment elles vont en fin d'hiver sachant que certaines ont déjà passé un hiver dehors voire voire même deux je crois donc voilà voilà ça c'est mes plantes qui sont en extérieur et qui devraient être plutôt en intérieur alors là ici c'est abrité il y a une toiture donc elles sont pas comme je vous ai dit sous le gel direct j'ai mon phyllo d'endroncelum que je parle très régulièrement la trape la trape de trips vous savez je vous en avais parlé je crois dans je sais pas quand dans la dernière vidéo ah oui dans la vidéo il y avait des questions voilà ça c'est le fameux attrape trips donc c'est le phyllo d'endroncelum il est super grand bon après il était vachement plus grand quand je l'avais acheté enfin plus fourni voilà mais lui ça fait le deuxième hiver qui passe dehors l'année dernière l'hiver dernier il y a eu des coups de gel plus importants mais là voilà bon il est tout poussiéreux c'est normal on est en extérieur vous voyez mais à la limite la poussière potentiellement peut le protéger du froid aussi je rigole je dis ça mais voilà et il est dans un énorme pot j'avais un pied qui avait pourri l'année dernière mais bon ça ça arrive et du coup je dirais qu'il supporte quand même le froid alors évidemment pas dans le nord enfin moi je suis dans le sud-ouest et je vous le dis à chaque fois mais le pot en fait c'est juste du terreau perlite et j'avais mis de l'osmocotte mais il y a bien longtemps et en fait on l'arrose très 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 peu très rarement uniquement quand les températures vont être positives sur plusieurs jours comme toutes les plantes d'ailleurs qui sont en extérieur on les arrose quasiment quasiment jamais après j'ai mon pitaya qui l'année dernière était dans la serre qui avait mal vécu dans la serre j'ai perdu un pied complet et là par contre alors c'est dommage parce que là j'ai le bout de ferraille qui s'est planté dans cette feuille du pitaya et du coup ça l'a endommagé et puis on l'a pas sorti aussitôt et puis voilà mais c'est pas bien grave du coup le pied en lui-même il va bien mais il est pas arrosé non plus pas du tout bon là j'ai comment on appelle ça un begonia lucerna je sais pas je verrai s'il repart au printemps je sais pas alors d'habitude il meurt pas lui je sais pas est-ce qu'il a eu non je sais pas ah non ça c'était pas c'était celui que non non c'était celui que m'avait offert Béatrice elle m'avait offert ce begonia et elle m'a dit de toute façon il est rustique il repousse comme du chien dents on verra au printemps voilà comme ça au moins on teste ici j'ai ah punaise un de mes Oya Compacta alors lui il a de il a tellement eu de cochenille que je crois qu'il a même du fumigine de la fumigine comment on appelle ça déjà vous savez ça noircit ça c'est à cause de trop de cochenille trop de miellat mais bon c'est pas grave il est là je teste en plus je veux pas dire mais il est en pont il est pas mort il est pas arrosé il est là on verra bien on verra bien voilà j'ai mon citronnier je l'adore ce citronnier c'était Mélodie qui me l'avait offert avant de déménager et du coup j'ai plein de citron j'ai plein de citron comme ça alors ça ça craint le gel aussi le gel direct mais là il est bien on le couvre quand vraiment il fait froid j'ai plein de citron et d'ailleurs on a profité à Noël on s'est servi de nos citrons pour les fruits de mer donc ça c'est cool et après qu'est-ce que j'ai j'ai l'asparagus que lui il a soif quand même voilà l'asparagus franchement laissez le dehors à l'abri du gel il faut vraiment pas s'embêter par contre je voulais vous montrer un truc parce que souvent les gens ne le savent pas alors déjà l'asparagus c'est pas une fougère j'y tiens je suis tenace à chaque fois je le dis l'asparagus n'est pas une fougère c'est une plante de la famille des asperges alors certes elle aime bien être dans un dans l'humidité quand il fait chaud mais là l'hiver elle est au sec là il faut juste que je l'arrose un peu et par contre elle a des épines attendez je remets là elle a des épines je peux vous assurer que ça c'est comme un rosier et ça c'est en fait le quand il devient mature l'asparagus il fait des épines franchement faites attention parce que ça il fait mal celui-là hop je vais mettre attendez la longueur de la tige voilà je recule voilà ça c'est un de mes asparagus là j'ai l'alocasia macroridza qui a soif mais comme il s'est mis à geler et bien elle attendra elle va pas boire maintenant c'est voilà l'alocasia macroridza que j'ai depuis un bon moment et elle c'est son troisième hiver qu'elle passe dehors alors elle a pas des grosses grosses feuilles parce que chaque fois l'hiver passe par là et puis l'été elle est à l'ombre donc voilà mais sinon c'est c'est un gros pot une grosse potée après j'ai un bromelia ici voilà je crois que c'est le troisième hiver qui passe dehors alors là il est pas joli il est à nettoyer sachant qu'il ne refleurit pas sur le pied qui a déjà fleuri là il a plein de rejets si je voulais je pourrais les séparer faire des peaux de bromelia à part flemme puis j'aime bien ma potée de bromelia comme ça j'aime pas spécialement les fleurs de bromelia en fait alors après de ce côté alors on s'éloigne de la lumière là j'ai mon ficus jinseng il a juste soif il est dehors ça fait deux hivers qu'il est dehors je crois non celui-là ça fait un hiver il est dehors il meurt pas il est pas arrosé c'est tout il est pas arrosé il a soif bon il perdra certainement ses feuilles mais là je peux pas l'arroser puisqu'ils annoncent encore des gelées donc voilà il est bien là j'ai ma potée de misère que je vous ai montré plusieurs fois cet été c'était je l'avais eu en cadeau par comment elle s'appelle déjà mais je m'en rappelle plus du prénom c'est tout petit petit comme ça c'était trois petits trois petits pieds différents je les avais mis ensemble et ma potée elle est là et bien ma foi ça va pas arrosé non plus j'ai cette fougère c'est un phlebodium un phlebodium je crois bon il s'est un peu dégarni mais ça va aussi il est pas arrosé bon là celui-ci je pense que cette fois celui-ci il va finir par dépérir bon après j'ai pas tout fait pour le sauver mais c'est un yucca qui avait un pied qui poussait je vais pas y arriver à vous montrer non toutes les feuilles viennent devant là j'avais un pied qui avait poussé là qui est toujours là mais comment vous dire que quand il y a eu du vent j'ai une plante qui s'était couché dessus mais bon on va dire que ça va un autre asparagus plumosus qui est là donc j'ai deux asparagus j'ai deux asparagus dehors pareil il reste au sec ah là j'ai aussi tiens j'ai mis une orchidée dehors celle qui fait des tiges de bambou ben voilà quand ça me casse les pieds ben ça va dehors si ça résiste c'est parfait alors lui c'est dommage c'est le philodendron comment il s'appelle le philodendron ah avec les feuilles bleutées ben il s'est pris un coup de gel parce que il était pas avec les autres couverts quand il y a eu des nuits plus froides c'est le philodendron ben je me rappelle plus et lui il avait survécu un été caniculaire en plein milieu du jardin il a survécu à plein de trucs et puis là il a suffit qu'on oublie une fois et puis et puis voilà ben tant pis bon je peux le couper encore mais bon décidément il faut savoir qu'il était grand comme le tuteur c'est le ben je vais pas retrouver le nom ah puis je vous montre encore un truc que des fois on me demande vous vous rappelez des calabasses que mon mari avait fait pousser donc c'est la famille des courges je sais pas si vous avez suivi c'est quoi des vlogs jardin c'était les calabasses qui ont poussé qu'on a ramassé donc là on en a deux une troisième pendule là-bas elle sèche et on va voir si on va réussir à faire ce que je vous avais dit je vais faire attention à ne pas me prendre une chaise ce que j'avais dit c'est à dire c'est à dire un truc de décoration avec parce que ça durcit ça fait comme du bois faut le vider etc et bien écoutez on verra mais en tout cas elles sont là j'en ai une ici alors c'est impressionnant parce que c'est du moisie qu'on voit là mais en fait après il suffit de gratter de brosser et de nettoyer et c'est dur comme vous voyez ça fait en fait c'est comme du bois je reviens du côté de mon entrée parce que j'ai oublié de vous montrer mon bégonia qui normalement les deux derniers hivers il était dans la serre froide et puis là je l'ai laissé là je l'ai arrosé l'autre jour parce qu'il avait juste soif écoutez il est énorme il va bien il va très bien alors il faut quand même que je méfie parce que s'il fait des gelées plus fortes je pense qu'il ne va pas aimer et au dessus j'ai un schlumbegeria schlumbe je ne sais jamais comment on le prononce cactus de noël qui va fleurir et lui il se prend le froid direct alors que j'en ai dans la serre vous avez vu qu'ils sont en fleur mais là j'ai les boutons floraux qui arrivent c'est juste un petit peu décalé j'ai plein de fleurs qui arrivent c'est une énorme potée et j'en ai une deuxième j'en ai une deuxième ici alors elle elle se prend le soleil le froid la sécheresse là en ce moment bah écoutez j'ai des boutons floraux malgré tout alors un truc c'est qu'il ne faut pas bouger vos cactus de noël quand ils commencent à fleurir ça ne sert à rien de les mettre en intérieur parce qu'il va faire froid parce que sinon les boutons ils vont tomber en fait tout simplement il vaut mieux qu'ils se prennent le froid alors évidemment s'ils gèlent beaucoup bon mais c'est bon mais là là ça va qu'est-ce que j'ai d'autre bon après j'ai des succulentes j'ai des misères un peu mélangées voilà il y a un peu de tout et là en plein soleil il fait combien 8 7 7 degrés en plein soleil voilà bon ben voilà on arrive à la fin du vlog j'ai des chiens qui me suivent à la trace ils veulent je pense jouer ils sont morpions parce qu'ils me suivent vraiment l'expression suivre comme un petit chien donc on arrive à la fin du vlog et j'espère que vous avez passé un bon moment je vous le dis à chaque fois mais c'est vrai que j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment avec moi et si c'est le cas je vous invite à vous abonner à mettre un pouce et je vous dis du coup à la semaine prochaine je ne sais pas encore ce que j'ai prévu comme vidéo et en attendant je vous fais d'énormes bisous et passez une bonne journée ou une bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501